La route a encore tué et c'est le département de Bignonna qui paye un lourd tribut avec trois morts sur le champ et des blessés graves. C'est un bus en provenance de la capitale d'Iphonie en partance pour Dakar qui a fini sa course dans le décor très tôt ce samedi matin. Ousmane Boudian, une des victimes témoigne. Notre chauffeur, il est en train de rouler, il roule en vitesse. Les passagers, on lui est en train de crier, chauffeur, il faut diminuer, il faut diminuer ce qu'il fait. Il ne répond à personne, il est en train de rouler avec une vitesse extraordinaire. Il a beaucoup roulé, vraiment, vraiment, il a beaucoup roulé, il est en train de doubler des mini-cars, des bus, des mini-bus. Il les double avec une extra de vitesse. Si les passagers parlent, il ne répond à personne. Il a roulé jusqu'à un village, je ne sais pas, avant d'arriver dans la forêt. Il a doublé deux mini-cars à la fois. Mini-cars, sept places et mini-cars. Pour revenir à droite, il n'a pu maîtriser le volant. La voiture est entrée dans la brousse. Il a roulé presque 100 mètres avant d'avanger le casse-et-dra. Il a eu des blessés, gravement blessés. Il y a des morts sur place. Il y a des personnes qui sont mortes sur la route avant d'arriver à l'hôpital. Il y a des blessés, il y a des points d'entrogation. Dès l'annonce, toutes les ambulances en état dans le département ont été réquisitionnées et orientées vers les lieux du sinistre. Les populations de Bignonna ont été d'ailleurs perturbées par les hurlements des sirènes qui effectuaient les va-et-vient vers le district médical. Le préfet de Bignonna, trouvé sur place, réagit. 67 victimes au total, dont 37 blessés graves, 30 blessés légers, toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les éléments de secours qui sont encore à pied d'oeuvre pour arriver à prendre en charge très rapidement les blessés et à éviter d'autres décès. C'est ainsi que les moins graves des 67 blessés ont été retenus dans les structures du département, quand les plus graves au nombre de 37 sont acheminés à Giguainchor, qui souffrent d'un énorme déficit du plateau médical dû à la vétusté du bloc opératoire de l'hôpital régional. Une situation qui fait que depuis plusieurs mois, les cas critiques de la région sont évacués vers Kolda ou même Dakar dans certains cas. En attendant, Bignonna pleure ses morts et certains parents, dont les membres sont gravement blessés, craignent le pire si les blessés ne sont pas rapidement évacués en vue d'être sérieusement pris en charge. Giguainchor, Amadi Khalilouyémé pour la radio-télévise au Al-Fadiri.